Musique Dans le cadre du développement des circulations douces entre le bourg de l'Akanodomios et la nouvelle école au Stade Poulon, jeudi matin nous avons assisté à un chantier d'envergure. En effet, après plusieurs semaines de travaux, il est à l'heure pour les équipes de réaliser le grutage de la passerelle mixte bois-métal de 12 mètres sur le Lacanodomios, une intervention importante dans cette belle réalisation. Musique Donc c'est vrai que c'est deux quartiers qui se rejoignent par une passerelle, donc piéton et vélo, donc après on pourra voir qu'effectivement il y a un petit belvédère, sur une petite avancée sur cette passerelle pour pouvoir voir cette belle prairie, donc un site Natura 2000, donc c'est vraiment lié l'usage piéton-vélo à bénéficier d'un paysage qui est vraiment caractéristique de notre territoire, un très beau paysage. Ici, comme je le disais, on est sur un site Natura 2000, donc on a fait attention de ne pas empiéter sur le site Natura 2000, mais d'être dans le talus de la voirie, et pour s'intégrer sur un site naturel aussi important, il était indispensable de la faire en passerelle bois, en termes de paysage, mais aussi en termes de respect environnemental. Alors oui, effectivement, on avait commencé par sécuriser le bourg de Lacanodomios, avec la rue de Verdun, la route de Testa-Rouche, Armand Rodel qui était également refait, et puis après, à côté de l'école, on a entièrement sécurisé. Il nous manquait cette liaison, on a eu une entreprise défaillante au mois de novembre-décembre, donc on a dû relancer un marché, et donc voilà, aujourd'hui, on est quasiment au bout. Il va falloir mettre les gardes-corps, terminer la passerelle, et dans quelques jours, on va pouvoir enfin l'utiliser. Alors c'est vrai que cette passerelle, c'est, je crois, de mémoire un peu plus de 235 000 euros, donc c'est un budget conséquent. On a des aides majeures via le Cibarval, donc le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon et du Val-de-Lerre, donc sur les économies d'énergie, puisque c'est peut-être moins de voitures demain, et plus de vélos, et plus de piétons, donc on a une aide conséquente, et une aide également du département de la Gironde. On est à plus de 60% d'aide sur une passerelle comme ça. Donc c'est vrai que sans ces partenaires, je les remercie, on n'aurait pas pu faire cette réalisation. Et puis c'est aussi des services communaux qui ont dû travailler, services marché public, services techniques, etc., pour pouvoir les réaliser. Donc voilà, un grand merci à tout le monde, et c'est vrai que ça va être une belle avancée pour les circulations douces en général, mais aussi précisément pour la cano de Gios. Sous-titrage Société Radio-Canada